58 à Cotonou. La rigueur dans la pratique de l'islam, les Sénégalais se conforment aux règles et recommandations de cette religion. Le temps d'un mois de Ramadan, mais les vieux comportements reviennent dès le lendemain de la corité. Ceci n'est pas un jugement, mais une tentative de compréhension de ce phénomène par Nafisatou, Silla et Ali Mbaï. Durant le Ramadan, la plupart des musulmans ont fait preuve de dévotion et ont observé un respect souvent strict des préceptes de l'islam. Mais dès la fin du jeûne, nombreux sont ceux qui retournent à leurs anciennes habitudes, surtout au plan vestimentaire. Durant le mois du Ramadan, on est obligé d'être sobre et chaste pour que Dieu agrée nos prières, surtout nous les filles, et cela jusqu'à la fin du jeûne. En tout cas, moi, je remets mes pantalons, mais les vendredis quand même, je porte une tenue traditionnelle. Ce qui fait ça, c'est que les gens ont une volonté manifeste de changer, de s'adapter à la religion et tout. Mais, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Beaucoup de personnes interrogées ne manquent pas d'arguments pour expliquer ce choix. C'est quand on est jeune, après ça passe, on laisse ça, on devient une maman, on laisse tomber. Jusqu'à aujourd'hui, il faisait chaud, et bon, j'ai décidé de venir en ville, et comme je viens de commencer les vacances, donc voilà, je suis obligée de faire tendance, c'est la mode, on est jeune. Mon accoutrement d'aujourd'hui, ça s'explique par le fait que je dois travailler, je dois aller rencontrer des gens. Donc, bien vrai qu'on aimerait s'habiller mieux, qu'ils répondent plus à nos critères, à nos valeurs par rapport à l'islam et tout, mais on est tenu d'aller voir des gens, de les rencontrer, donc on est obligé de s'accommoder quand même aux habitudes de bureau. Sur le plan sociologique, ce changement de comportement serait dû à plusieurs facteurs. L'esprit du ramadan, c'est non seulement d'enlever les péchés, de faire pardonner les péchés, mais d'aider l'individu après le ramadan à se conformer, à mieux se conformer au principe de l'islam, à mieux continuer son comportement de dévotion, de bon musulman. Les religieux, les imams eux-mêmes le savent, que les hommes ont tendance toujours à revenir à ce qui est le plus facile, à la joie, au plaisir, à la facilité, parce que c'est un aspect aussi de l'être humain, que à la stricte dévotion. En l'espace d'un mois, les musulmans sénégalais ont essayé de se conformer aux normes de l'islam, mais il faut dire que les vieilles habitudes ont la peau dure. Merci.